Comment convaincre des parents de vacciner leurs enfants ? C'est une question assez complexe. Mais il y a eu une étude de psychologie qui a été faite sur la question, publiée dans la prestigieuse revue PNAS, et dont on va parler ici. Un premier groupe devait lire un texte du Center for Disease Control américain disant que tous les enfants devaient être vaccinés pour certaines maladies et que ces vaccins étaient efficaces et sans risque. Le texte citait également plusieurs études montrant l'absence de lien entre la vaccination et l'autisme. Et ce texte n'a pas du tout changé l'attitude des participants envers les vaccins. Un autre groupe devait lire un texte décrivant les dangers de maladies comme la rougeole, la rubéole et les oreillons, avec des photos d'enfants victimes de ces maladies, puis expliquer qu'on pouvait se protéger de ces maladies avec un vaccin. Il y avait également un témoignage d'une mère dont un enfant a failli mourir de la rougeole. Et ce second texte a significativement augmenté l'approbation des vaccins. Je vais à présent retranscrire plusieurs remarques des auteurs de l'étude. C'est plus efficace de mettre l'accent sur les raisons positives de vacciner dans une approche non-confrontationnelle plutôt que d'essayer de contrer directement un argument anti-vaccin. Parce qu'il y a une raison pour laquelle on vaccine. La rougeole peut vous rendre très malade. Et on a tendance à oublier ça dans le débat polarisant sur les possibles effets secondaires des vaccins. Les parents sceptiques des vaccins se soucient de la santé de leurs enfants. Plutôt que de combattre leurs idées erronées, on peut leur rappeler pourquoi les vaccins sont le meilleur moyen de protéger leurs enfants. Les gens se mettent sur la défensive lorsqu'on questionne leurs croyances. Combattre une idée erronée frontalement n'est pas une façon efficace de les faire changer d'avis. Essayez de ne pas être dans la confrontation. Essayez plutôt de trouver des terrains d'entente et de construire là-dessus. Dans leur papier, ils précisent également qu'il est souvent plus facile de remplacer une croyance existante par une autre croyance plutôt que d'essayer de la contrer directement. Lorsqu'on focalise la discussion sur les potentiels risques des vaccins, ça crée une sorte d'effet de cadrage où on a l'impression qu'on a le choix entre faire un truc potentiellement risqué, se vacciner, et ne rien faire du tout. Ce qui semble a priori plus raisonnable. Sauf que ne rien faire, ici, c'est prendre le risque beaucoup plus grand de s'exposer aux maladies dont protègent les vaccins. Et lorsqu'on recadre la discussion de la sorte, les vaccins semblent d'un coup beaucoup plus justifiés. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.